Chers amis, nous sommes à la galerie, une galerie française à Fort Bois-la-de-Ferre et on va échanger avec les artistes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? On commence par laquelle ? Toutes, c'est la même signification. D'accord. Alors, celle-là, elle est un peu différente. Celle-là, elle est un peu différente parce que pour une fois, elle n'est pas de dos. Oui. Mais on regarde quelqu'un qui nous regarde. Oui. Sinon, les autres, elles sont de dos parce qu'elles rêvent, comme je le disais, Dreaming Girls. Elles sont occupées dans leur pensée à imaginer, à mon avis, un futur, etc. Et là aussi, on est en train de regarder quelqu'un qui lui-même regarde ailleurs. Ça laisse une part de magie dans la peinture. On fait souvent des portraits avec trois filles. Ça fait exprès, ça veut dire quoi ? Oui, parce que ça, c'est bien d'une série qui s'appelait Made in China. Il fallait qu'elle soit trois. C'est une série de… c'est-à-dire une série… C'est la même série des Dreaming Girls. D'accord. Mais puisqu'elles étaient trois et elles ont quelque chose d'écrit dans le dos, il fallait être trois, quoi. D'accord. Très bien. Alors, combien coûte une œuvre ? Ça doit être dans les 50 000 Hong Kong dollars, quelque chose comme ça. C'est le même prix partout sur Terre. C'est le même prix partout sur Terre. Quel que soit la foire, la ville, le pays. Alors, ceux qui viennent aujourd'hui peuvent acheter, arriver chez eux. Ceux qui sont en France, qui veulent commander, c'est possible. Les filles peuvent partir. Elles sont grandes maintenant. D'accord. Donc, on va ajouter vos coordonnées. Pour ceux qui s'intéressent, vous contactez Pascal, Pascal Malgette. Il y en a aujourd'hui aux quatre coins du monde. Donc, vous avez des galeries en France ? Il y en a partout. Il y en a en France, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Chine, bien évidemment, à Hong Kong, à Singapour, en Australie, en Colombie, Honduras. Quand elles sont grandes, elles peuvent partir. Elles vivent leur vie. Celles-là sont grandes. Celles-là sont grandes. Très bien. Merci beaucoup Pascal. À votre service. Hi. Nous sommes maintenant avec Angelo. Il est ici avec les deux Français. La première question, Angelo, qu'est-ce que vous faites avec ces Français ? Alors, ce sont mes bons amis. Et ils sont aussi grands artistes. Donc, vous savez, « birds of a feather flocked ensemble ». Ok, bien. Donc, vous pouvez nous dire de vous-même ? Est-ce que vous êtes d'Amérique ? Oui, je suis. Je vivais en Chine. J'ai eu un art show in Harbin, et aussi in Sanya. Et je suis aussi intéressé en travailler avec les gens pour les aider à devenir plus intuïtifs. Parce que mon art, c'est intuïtif art. C'est ce que je sens quand je suis créé l'art, et c'est toujours changeant. C'est toujours changeant. C'est toujours changeant quand je travaille. C'est un processus. Donc, je veux travailler avec figures. Et c'est ce qui concerne l'émotion. et ma intuition, c'est ce qui vient de sortir. C'est ça qui flouille de moi. Ok, bien. Alors, quelles sont vos émotions quand vous faites cette painting, par exemple ? Alors, celle-ci, j'étais en pensant de quelqu'un qui est sort de rentrer à la maison. Et je sens que j'ai besoin de rentrer à la fois. Et je sens que je suis très... comme quand je suis en bus ou en train ou en public. C'est ce qui est ce que je sens. C'est une question de... C'est une question de « Cross I bear ». Donc, ça a de faire se faire en train d'être un moderne, comme, vous savez, si vous avez une cross et vous vous appriez une cross et vous travaillez sans vraiment comprendre comment vous êtes dans le monde, vous essayez d'en aider à les gens. Donc, c'est appelé « Cross I bear ». C'est votre première fois à l'Affordoborat Fair à Hong Kong ? Vous le aimez ? C'est génial ! Quelles sont vos émotions maintenant ? Je suis très éloigné ! Ok, bon ! Vous vivez en Chine ? Oui ! Où est-ce que vous vivez ? En Sanya ! Ah, la même chose que Godfrey ! Je vis près de eux ! C'est votre neighbor ? Ok ! C'est très bien ! C'est bon de vous rencontrer ! Merci ! Je vais parler maintenant ! Ok chers amis, je suis finalement avec la star de la journée, Godfrey ! Alors Godfrey ou Godfrey ? Godfrey ! Alors Godfrey pour les Français et Godfrey pour les autres ! Ok ! Godfrey ! C'est la première fois que tu es à l'Affordoborat Fair à Hong Kong ? Non ! C'est pas la première fois que je suis à Hong Kong bien sûr ! Mais c'est la première fois que je viens à l'Affordoborat Fair ! Oui ! Alors quelle impression ça fait ? C'est sympa là ! C'est très sympa ! Il y a beaucoup de monde ! On va voir comment ça se passe ! Mais ça se présente plutôt bien ! D'accord ! Alors, tu habites en Chine ? J'habite en Chine ! J'habite à Sanya en fait ! C'est comment la ville là-bas ? C'est un peu la Thaïlande de la Chine ! Oui, en quelque sorte ! Ok ! Bon, parlons d'art ! Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Présente-nous tes œuvres ! Alors, on se présente ici ! On présente trois artistes donc ! On est deux Français et un Américain ! Et on fait en fait... Moi je fais des choses qui sont complètement abstraites ! Et eux font plutôt... Il y en un qui fait de la figure ! Et puis l'autre qui fait donc de l'expressionniste ! Tout est... abstrait et expressionniste ! De toute façon ! Mais donc on a trois styles un peu différents ! Des techniques un peu similaires ! Mais des styles différents ! Et donc c'est très intéressant d'amener trois artistes comme ça ! Qui font un peu des choses... Qui sortent un peu du commun ! Comment as-tu choisi ces artistes et des amis ? Vous travaillez ensemble plus longtemps ? Ce sont des gens avec qui j'expose assez souvent ! Avec Pascal par exemple ! Avec Pascal et Angelo ! On a fait une expo au musée d'art de Sagna ! Et puis cette année j'ai refait une exposition avec Pascal ! Au duty free de Sagna ! Donc on expose assez souvent ensemble ! On est très copains ! Et ça se passe toujours très bien ! D'accord ! Parlons de tes œuvres ! Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui ? Alors qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors ce qu'on peut voir là ! Il y a des choses complètement abstraites ! C'est très moderne ! C'est très très moderne ! Et puis si on continue un peu par là-bas ! On va tomber sur des choses avec un peu plus d'influence chinoise ! Voilà ! Parce que par exemple ici ! On va avancer par là ! Là tu vois ! C'est deux peintures ! Ce sont des peintures ! Bon ça c'est complètement abstrait ! C'est complètement moderne ! Mais à côté ! Ce sont des peintures ! Il y a des caractères chinois ! Il y a des caractères chinois ! Il y a de la calligraphie ! Il y a du papier de riz ! Donc du papier pour la calligraphie ! Donc je peins quelques fois sur le papier ! Ensuite je déchire ce papier ! Puis je le recolle sur un canvas ! Et je repeins par dessus ! Donc c'est un peu... C'est du mix média ! C'est mélangé ! Ça c'est ce qui s'est passé ici là ! Mais c'est très intéressant à faire ! Et ça plaît beaucoup ! Voilà ! Et le reste par contre est complètement... Ça c'est l'argent japonais ! Ça c'est pas vraiment abstrait ! Mais les autres sont tous abstraits ! Là ça commence ! 18 000 Hong Kong Dollars ! Bon ça va ça ! C'est prise abordable ! Voilà ! Les prix sont donc très raisonnables ! Parce qu'on est sur la faute d'avoir affaire ! Donc on peut faire des prix trop trop hauts ! On a donc amené des œuvres qui ne sont pas trop grandes ! Parce que sinon on passerait au-delà de la barrière des 100 000 Hong Kong Dollars ! Mais là on présente des œuvres qui sont... Ça va de 18 000 à environ 50 000 ! Ok ! Ah super ! Et donc le reste de tes œuvres elles sont où ? Elles sont exposées à Asania ? Ah ben j'en ai beaucoup à Asania à l'heure actuelle ! Et puis j'en ai aussi qui sont en expo ailleurs pour l'instant ! Et est-ce qu'on peut les acheter sur internet tout simplement ? Voir un catalogue et se les faire lire en France ? C'est faisable ! Mais c'est pas vraiment... C'est pas vraiment pratique parce que... Tout simplement parce que les gens ne... Ils voient une photo ! S'ils voient une photo sur internet ça n'a rien à voir avec une œuvre... Une œuvre exposée ! C'est un feeling complètement différent ! C'est-à-dire qu'une œuvre qui est en photo... On n'a aucun feeling ! Quand on regarde la photo ! C'est pas vraiment expressif ! Alors que quand on voit l'œuvre en réalité exposée sur un mur... C'est complètement différent ! Il faut la voir en personne ! Il y a un petit peu de... Il y a de la texture ! Il y a des choses comme ça... La texture par exemple n'est pas visible sur internet ! Par exemple cette toile qui est une toile avec pratiquement que noir... Elle a énormément de texture ! Mais c'est invisible sur une photographie ! C'est très difficile à prendre en photo ! Voilà ! Ça c'est pareil ! C'est blanc ! Donc ça a énormément de texture aussi ! Et en photo ça ne donne rien du tout ! Tout à fait ! Très bien ! Pareil avec les œuvres de Pascal ! C'est des œuvres qui ont énormément de texture ! Et c'est... C'est... Il faut les voir en... Il faut voir l'œuvre en... De visu quoi ! En réalité ! Pour pouvoir l'apprécier vraiment ! Gypsy ! Pourquoi gypsy ? Gypsy ! Parce que en fait... Moi j'ai eu une vie un peu de... De gitan ! C'est-à-dire que j'ai beaucoup bougé dans ma vie ! Et que j'avais utilisé ce nom de Gypsy ! Qui veut dire « gitan » en fait en anglais ! Mais le nom Gypsy était pris ! Donc j'ai utilisé Gypsy avec des « e » Avec plusieurs « e » au lieu de l'année grecque ! Et donc j'ai gardé ce nom ! C'est mon nom l'artiste ! Très bien ! Bon ! Et il faut... On peut mentionner que tu as... Tu as reçu... Tu es l'un des rares français à avoir le prix de... Ah ! Absolument ! Alors j'ai eu le... Le Friendship Award ! Et puis j'ai aussi... Là on voit là... Il y a mes mains qui sont là ! J'ai eu l'impression... Donc je suis à Saint-Denis... Sur le Star Avenue à Saint-Denis... Il y a un parc où il y a une avenue des stars ! Et donc mes mains ont l'impression sur le... Imprimées dans du bronze ! Sur une plaque de bronze ! Et c'est superbe ! D'accord ! Super ! Bon ben on te souhaite une excellente exposition ! Merci beaucoup ! Et à très vite ! À ce soir ! On va boire un air ! J'ai invité quelques amis d'ailleurs... Qui sont ici sur l'expo ! Avec plaisir ! Qui sont sur l'expo ! Super ! A tout à l'heure ! Ok ! Ok ! C'est bon ! Ok 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 ! Sous-titrage ST' 501